John William Madden, surnommé parfois Jake Madden ou Johnny Madden, né le 11 juin 1865 à Dumbarton et mort le 17 avril 1948 à Prague, est un footballeur international et entraîneur écossais. Il évolue au poste d'attaquant du milieu des années 1880 à la fin des années 1890 et se reconvertit en entraîneur du milieu des années 1900 au début des années 1930. John William Madden découvre le football dans les modestes clubs de Dumbarton, sa ville natale, alors qu'il est également river sur les chantiers navals du fleuve Clyde. En 1886, il commence une carrière de footballeur au Dumbarton Football Club. L'année suivante, il joue pour le Gainsborough Trinity Football Club en Angleterre. En mai 1888, il est invité à participer au premier match du Celtic Football Club à Glasgow et il rejoint définitivement ce club en 1889. Il y est notamment sacré triple champion d'Ecosse en 1893, 1894 et 1896. En 1897, il quitte le Celtic et joue brièvement pour le Dundee Football Club puis le Tottenham Hotspur Football Club avant de mettre un terme à sa carrière de joueur. En 1905, il rejoint Prague pour devenir l'entraîneur du SK Slavia Prague. Il dirige l'équipe pendant 25 ans avec un grand succès. Il remporte notamment 3 des 6 premières éditions du championnat de Tchécoslovaquie en 1925, 1929 et 1930. Il entraîne également la sélection de Bohème Moravie, avec laquelle il remporte le grand tournoi européen de football association en 1911 puis la sélection tchécoslovaque à l'occasion des Jeux Olympiques de 1920. De 1905 à sa retraite en 1930, il conçoit et promeut un style de jeu novateur, inspiré du jeu pratiqué dans son Écosse natale et connu sous le nom de football danubien. Il est l'une des personnalités emblématiques du football tchèque de la première moitié du XXe siècle, au point d'être souvent qualifié de père du football tchèque. Il meurt en 1948. John William naît le 11 juin 1865 à Dumbarton en Écosse, dans une modeste famille originaire d'Irlande. Durant ses jeunes années, il pratique le football association dans des équipes de jeunes et gagne sa vie en étant river sur le Clyde, après avoir rejoint Glasgow en 1885. Dans les années 1880, il joue successivement pour deux clubs rivaux de sa ville natale, le Dumbarton Hibernian, club de la diaspora irlandaise, puis le Dumbarton Albion, club de la communauté écossaise catholique. Partie 1.2 Carrière de joueur Partie 1.2.1 Début en football 1886-1889 John William Madden rejoint l'équipe première du Dumbarton FC, club le plus prestigieux de la ville, en 1886. Il termine notamment finaliste de la Coupe d'Écosse lors de l'édition 1886-1887. En 1887, il rejoint l'Angleterre pour jouer au Gainsborough Trinity FC. Bien qu'il joue loin de son domicile, l'Écossais continue à travailler en tant que river sur le Clyde durant la semaine. Il part chaque vendredi soir pour aller jouer en Angleterre le week-end et revient à Dumbarton chaque lundi pour y travailler. Comme de nombreux joueurs écossais, Madden est alors attiré par le professionnalisme, adopté par la Fédération anglaise de football en 1885. En mai 1888, il est invité à jouer en tant qu'attaquant pour le Celtic Football Club lors du premier match de ce nouveau club de la ville de Glasgow face au Glasgow Rangers qui alignent alors leur équipe réserve. Le Celtic s'impose 5 buts à 2 à l'issue du premier Old Firm. Alors qu'il était prévu qu'il reste au Celtic pour la première saison du nouveau club en compétition officielle, Madden retourne finalement à Gainsborough Trinity tout en continuant de travailler comme river à Dumbarton. Plusieurs décennies plus tard, Willy Malley, entraîneur du Celtic FC, ne s'explique toujours pas le départ du joueur, déclarant par exemple que Madden a déserté le club ou encore qu'il aurait été alors kidnappé. Partie 1.2.2 Joueur au Celtic Football Club 1889-1897 Un an après son apparition au premier match du club, John William Madden fait son retour au Celtic FC en août 1889. Il fait ses débuts en compétition avec le club le 14 septembre 1889 contre le Queen's Park Football Club en Coupe d'Ecosse. Le 31 août 1890, il inscrit ses deux premiers buts lors d'une large victoire à 5 buts à 1 contre les Hearts of Middleton. Il s'impose peu à peu comme un titulaire important au sein de l'effectif du Celtic grâce à ses performances et son travail. En 1892, la fédération anglaise enregistre l'arrivée de l'Écossais au Sheffield Wednesday Football Club. Toutefois, Madden ne reste que deux jours durant lesquels il ne fait que s'entraîner avant de revenir finalement au Celtic. Plusieurs théories existent quant à son changement de club avorté. La théorie la plus probable affirme que les dirigeants l'auraient convaincu de rester au Celtic en lui proposant d'augmenter son salaire. Toutefois, d'autres théories sont avancées. Il aurait été enlevé et menacé physiquement alors que certains évoquent des références plus obscures comme l'influence d'un prêtre catholique. Durant sa carrière au Celtic, il se voit ainsi régulièrement courtisé par des clubs professionnels anglais. Le Celtic, pour le garder, en fait l'un des joueurs les mieux payés du football amateur écossais qui pratiquaient l'amateurisme marron. John William Madden fait ainsi partie de l'équipe qui remporte la Coupe d'Ecosse en 1892, même s'il manque le dernier match. Il prend part à la finale, remporté 1 but à 0, qui se voit peu après annulé, après avoir jugé que l'état du terrain de Librox Park n'était pas assez bon pour y jouer convenablement. La finale est rejouée un mois plus tard, sans Madden, blessé, et remportée par le Celtic sur le score de 5 buts à 1. Il est sacré triple champion d'Ecosse avec le Celtic en 1893, 1894 et 1896. Il joue 118 matchs sous les couleurs de ce club de Glasgow pour 49 buts inscrits. Il fait notamment partie de l'équipe qui réalise la plus large victoire du Celtic en compétition, 11 buts à 0, face au Dundee FC. Des doutes subsistent quant au buteur. Selon le journal allemand Der Kieker, Madden aurait marqué 7 buts lors de cette rencontre mythique. Partie 1.2.3 Fin de carrière de joueur, 1897-1898 Après 8 ans passés au Celtic et plusieurs titres remportés, John Madden prend brèvement sa retraite de joueur, avant de rejoindre le Dundee FC en 1897. Il n'y reste que peu de temps et rejoint le Tottenham Hotspur FC en décembre de la même année. Il y fera 8 apparitions pour aucun but, et prend définitivement sa retraite de joueur en 1898. Lors de son passage dans ces deux clubs, Madden occupe également le poste de secretary manager, bien que Frank Brethel occupe le poste d'entraîneur lors de son passage à Tottenham. Partie 1.2.4 Sélection nationale Grâce à ses performances avec le Celtic Football Club, il est sélectionné à deux reprises en équipe d'Ecosse entre 1893 et 1895 pour 5 buts inscrits. Lors de son premier match, comptant pour le British Home Championship le 18 mars 1893 contre le Pays de Galles à Wrexham, remporté 8 buts à 0, il inscrit 4 des buts de son équipe. Il reste ainsi comme l'un des rares internationaux écossais à avoir réalisé un quadruplé. Deux ans plus tard, le 23 mars 1895, il est de nouveau sélectionné et marque l'un des deux buts écossais, aboutissant à un match nul, deux buts partout, face au Pays de Galles, comptant également pour le British Home Championship. De 1893 à 1896, John William Madden joue 4 matchs avec la Scottish Football League Eleven, sélection constituée de joueurs évoluant en championnat écossais, indépendamment de leur nationalité. Le 8 avril 1893, il joue contre la Ligue anglaise devant 31 500 spectateurs. Il marque, mais l'Ecosse s'incline 4 buts à 3. Le 2 février 1895, contre la Ligue irlandaise, il ne marque pas, mais son équipe s'impose 4 buts à 1 devant 5000 personnes. Le 13 avril 1895, contre la Ligue anglaise, devant 30 000 spectateurs, Madden est l'unique buteur pour l'Ecosse, défaite 4-1. Enfin, le 11 avril 1896, la Ligue écossaise perd de nouveau contre la Ligue anglaise, 5 buts à 1. C'est la dernière apparition de Madden avec cette sélection. Liste des apparitions de John William Madden avec la sélection écossaise. Numéro 1, date 18 mars 1893, compétition British Home Championship, lieu Acton Park, Wrexham. Adversaire, Pays de Galles. Score, victoire 8-0. But, 4. Numéro 2, date 23 mars 1895. Compétition British Home Championship, lieu Racecourse Ground, Wrexham. Adversaire, Pays de Galles. Score, match nul, 2 partout. But, 1. Partie 1.3. Reconversion en entraîneur et exil en Europe centrale. Partie 1.3.1. Entraîneur emblématique du Slavia Prague, 1905-1930. En 1904, Madden accompagne le Celtic FC dans sa tournée en Autriche-Hongrie. Il découvre pour la première fois le SK Slavia Prague, battu alors 4-1 par le club écossais. Un an plus tard, les dirigeants du Slavia recherchent un nouvel entraîneur. Leur cible première est John Tate Robertson, alors joueur du Celtic et international écossais. Ce dernier, n'ayant aucune envie de partir pour la lointaine Bohème, aurait contacté John William Madden qu'il connaissait et que le voyage motivait davantage, et aurait convaincu les dirigeants du Slavia que Madden était le meilleur entraîneur pour eux. Il s'exile donc en Bohème et Moravie et devient l'entraîneur du SK Slavia Prague le 5 février 1905. Les premiers résultats notables de l'influence de Madden sur l'équipe se font voir en 1906, lorsque le Slavia arrache le match nul face au Celtic 3-3, alors qu'ils avaient été battus par la même formation deux ans plus tôt. La presse Bohème qualifie ce résultat de miracle. Après trois ans, en 1908, il remporte la Coupe de Bohème, son premier trophée avec le Slavia. Par la suite, l'équipe remporte la compétition trois fois consécutivement, en 1910, 1911 et 1912. En 1913 et 1915, en pleine première guerre mondiale, le club remporte le championnat de Bohème. Après la guerre, un championnat de l'association tchèque de football est créé. Madden mène le Slavia au titre national en 1918 et 1924. Le 25 mai 1922, le Slavia affronte le Celtic en tournée en Europe centrale et dirigé par Willy Malé, lequel a toujours des relations tendues avec Madden. A l'issue d'un match à l'atmosphère électrique, le club tchécoslovaque s'impose trois buts à deux, après deux expulsions de joueurs écossais. En 1925, il remporte le tout premier championnat de Tchécoslovaquie. Il réédite cette performance en 1929. Le club participe dans les années 1920 aux premières compétitions continentales, comme la coupe Mitropa, dont il atteint la finale en 1929. Le SK Slavia Prague participe également à la coupe des nations de 1930, une compétition continentale de club pour le 40e anniversaire du Servet Football Club de Genève et l'inauguration de son stade des Charmilles. Après avoir éliminé le cercle Bruges KSV, quatre buts à deux, le Real Union de Iroun, deux buts à un, et le First Vienna FC, trois buts à un, le club tchécoslovaque perd en finale face au Ushpest FC, 0 à 3. C'est la dernière compétition internationale de John William Madden avec le Slavia en tant qu'entraîneur. En juillet 1930, John William Madden mène à nouveau son club vers le titre national après une dernière victoire contre l'AC Sparta Prague, trois buts à deux, après avoir réussi à rester un vaincu toute la saison. C'est après cet ultime match que Madden annonce sa volonté de prendre du recul après 25 ans d'entraînement. Madden est donc resté entraîneur du club pendant 25 ans, introduisant de nouvelles tactiques de jeu venues de son pays d'origine, cette période étant considérée comme l'âge d'or du club. Il est le premier entraîneur du Slavia. Avant lui, il n'y avait que des capitaines d'équipe au pouvoir limité. Sous la direction de Madden, le Slavia gagne 134 matchs de championnat national sur un total possible de 169, soit un ratio de 82,8% de victoires. Et, plus globalement, 304 victoires en 429 matchs entre 1905 et 1930. Partie 1.3.2 Entraîneur en sélection nationale En parallèle de ses activités en club, il s'investit également en équipe nationale. Il est notamment membre principal du comité de sélection de la Bohème et Moravie en 1908. Il est l'entraîneur principal de cette même sélection lors du grand tournoi européen de football association de 1911, regroupant des sélections de France, d'Angleterre et de Bohème. La Bohème bat la France 4 buts à 1 au cours d'un match splendide. La Bohème gagne la finale face à l'Angleterre, pourtant nation dominante de l'époque. La victoire est en partie due au changement tactique opéré par l'entraîneur Madden. Alors que la Bohème mène 2 buts à 1, l'Angleterre place 7 attaquants sur le terrain. Mais Madden répond avec un dispositif tactique en 4-3-3, alors révolutionnaire que l'attaque britannique n'arrive pas à battre. Il est, plus tard, le co-sélectionneur de la Tchécoslovaquie lors des Jeux Olympiques de 1920 avec Joseph Fanta. Le duo mène la sélection jusqu'à la finale du tournoi de football, mais l'équipe est disqualifiée pour avoir quitté le match en cours afin de protester contre un arbitrage biaisé. Il s'implique également avec la sélection tchécoslovaque lors des Jeux de Paris de 1924, alors que cette équipe est entièrement composée de joueurs du SK Slavia Prague. L'équipe de Tchécoslovaquie à la Coupe du Monde de 1934 arrive jusqu'en finale et aborde ce match avec 8 joueurs titulaires venant du Slavia, ayant auparavant évolué sous les ordres de Madden. Partie 1.4 Retraite et mort En 1930, à l'âge de 66 ans, Madden prend sa retraite, mais reste à Prague, supervisant régulièrement les matchs du Slavia. Vieillissant et sur une chaise roulante, il reste ainsi toujours impliqué dans les affaires du club qu'il entraîna pendant 25 ans. Certains supporters du Slavia pensent ainsi que le club, finaliste officieux de la troublée Coupe Mitropa 1932 et vainqueur de la Coupe Mitropa 1938 était dirigé indirectement par Madden. En raison des services rendus à Prague et à la Tchécoslovaquie, les autorités tchèques lui offrent une pension pour le reste de sa vie, ce qui explique en partie pourquoi il ne voulait pas rentrer en Écosse. Il meurt le 17 avril 1948, à l'âge de 82 ans. Son cercueil est porté d'un côté par de simples ouvriers, de l'autre par des joueurs du Slavia. Partie 1.5 Vie privée et hommage John William Madden est le fils d'Edward Madden, ouvrier sur les quais, et d'Agnès McIlwain, tous deux sont originaires d'Irlande. Il fait partie d'une fratrie d'au moins 9 enfants. Il naît et passe son enfance au 71 High Street, à Dumbarton. Il est baptisé dans l'église catholique St. Patrick's de Dumbarton et reçoit son éducation du père MacDonald dans un bâtiment adjacent à cette église. Dans sa famille, il est couramment appelé Jake. Contrairement à certains de ses frères et sœurs, il sait lire et écrire. Reaver est footballeur dans son adolescence, il doit faire face à la mort de son père en 1885 et déménage à Partik, un district de Glasgow où sa sœur Agnès dirige plusieurs magasins de poissons, de fruits et de légumes. Après avoir emménagé en 1905 aux 14 rues Dobrovského à Prague pour ses fonctions d'entraîneur, il y rencontre et y épouse la tchèque Frantiska Tchékova, la fille de la propriétaire du terrain, travaillant dans une blanchisserie et de 17 ans sa cadette. Ils ont un fils, dénommé Harry ou Jindritsch en tchèque, né en août 1906. À Prague, John William Madden mène un train de vie assez aisé et s'habille selon la dernière mode dans un style vestimentaire britannique. Harry Madden devient footballeur attaquant, joue pour la réserve du Slavia Prague et fait ses premiers entraînements avec l'équipe première. Mais, après un amour déçu, le fils de John Madden se suicide en se jetant sous un train. John William Madden meurt en 1948 à Prague et est enterré au cimetière d'Olchani dans le même caveau que son fils. Sa femme l'y rejoint en novembre 1963. L'un des petits-neveux de John Madden, Tom O'Neill, garde toujours vivant le souvenir de cet entraîneur emblématique et des joueurs du SK Slavia Prague continuent à fleurir sa tombe chaque année. John William Madden, bien qu'ayant passé la deuxième moitié de sa vie en bohème, ne parle pas réellement tchèque. Il s'adresse ainsi à ses joueurs dans un mélange d'anglais, d'allemand, de tchèque et de scotts. Le 4 juillet 2017, le SK Slavia Prague nomme la tribune de l'Eden Arena en l'honneur de son ancien entraîneur John William Madden. Ce même jour, un match amical est organisé dans ce stade entre le Celtic Football Club, principal club de Madden durant sa carrière de joueur, et le SK Slavia Prague, se terminant sur un résultat nul 0-0. Partie 2, style de jeu. John William Madden évolue durant sa carrière au poste d'attaquant. Mesurant 1m70, on lui attribue souvent beaucoup de techniques ainsi qu'un tir puissant. Il a également la capacité de dribbler très facilement les défenseurs adverses. Sa puissance de tir lui accorde le surnom de « the router » puisque l'on dit de lui qu'en tirant sur le poteau, il pouvait le déplacer « to uproot » en anglais et ainsi marquer un but. Il est considéré par ses pairs comme un bourreau de travail, tout en étant caractérisé de comique qui nargue parfois ses adversaires ou amuse le public et ses coéquipiers. En tant qu'entraîneur, il importe en Autriche-Hongrie des méthodes de jeu venues d'Ecosse. Il se distingue comme l'un des premiers entraîneurs à prendre en considération des notions nouvelles dans la préparation de ses joueurs et notamment le travail d'équipe, les massages, la physiothérapie, la gymnastique ou encore l'athlétisme alors que leur entraînement se limitait auparavant au seul travail sur le terrain avec le ballon. Il exige également une discipline exemplaire de la part de ses joueurs sur les terrains et en dehors. Il a ainsi forcé certains joueurs à arrêter de boire et de fumer au moins avant et après les matchs, vérifiant également leur lieu de résidence et changeant leurs habitudes alimentaires. Il a ainsi fortement contribué à changer les mentalités du football et à faire du SK Slavia Prague l'un des premiers grands clubs de football internationaux. Certains le considèrent même comme un magicien avec ses nouvelles méthodes d'entraînement. Il était affectueusement surnommé par les supporters tchèques d'Edec ou Grandpa. Partie 3, palmarès. Partie 3, point 1, joueur. Durant sa carrière de joueur, Madden remporte la majorité de ses titres avec le Celtic Football Club. Il gagne avec ce club 3 championnats d'Ecosse, 4 Glasgow Cup et 1 Coupe d'Ecosse. Il ne dispute cependant pas la finale de cette compétition. Avec le Dumbarton Football Club, il est notamment finaliste de la Coupe d'Ecosse en 1887. Palmarès du footballeur John William Madden. Compétition nationale, Coupe d'Ecosse. Vainqueur en 1892 avec le Celtic Football Club. Ne joue pas la finale. Finaliste en 1887 avec le Dumbarton Football Club. Championnat d'Ecosse. Champion en 1893, 1894 et 1896 avec le Celtic Football Club. Compétition locale, Glasgow Cup. Vainqueur en 1891, 1892, 1895 et 1896 avec le Celtic Football Club. Partie 3.2. Entraîneur et sélectionneur. En tant qu'entraîneur du SK Slavia Prague, Madden remporte deux championnats de Bohème et neuf Coupes de Bohème. Il remporte également deux fois le championnat de l'Association Tchèque, puis trois fois le championnat de Tchécoslovaquie de football, dont le Slavia est le premier vainqueur en 1925. En 1929, il amène le Slavia en finale de la Coupe Mitropa, puis en finale de la Coupe des Nations l'année suivante. En tant que sélectionneur de l'équipe de Bohème et Moravie, il remporte le Grand Tournoi Européen de Football Association, sorte de championnat d'Europe organisé par l'UIAFA, une association concurrente de l'actuelle FIFA. En 1920, il emmène la sélection Tchécoslovaque en finale du tournoi de football des Jeux Olympiques d'Anvers. Palmarès de l'entraîneur John William Madden. Compétition internationale. Grand Tournoi Européen de Football Association, vainqueur en 1911 avec l'équipe de Bohème et Moravie. Jeux Olympiques, finaliste disqualifié en 1920 avec l'équipe de Tchécoslovaquie. Coupe Mitropa, finaliste en 1929 avec le SK Slavia Prague. Coupe des Nations, finaliste en 1930 avec le SK Slavia Prague. Compétition nationale. Championnat de l'association Tchèque. Champion en 1918 et 1924 avec le SK Slavia Prague. Vice-champion en 1923 avec le SK Slavia Prague. Championnat de Tchécoslovaquie. Champion en 1925, 1929 et 1930 avec le SK Slavia Prague. Vice-champion en 1926, 1927 et 1928 avec le SK Slavia Prague. Compétition locale. Coupe de Bohème, vainqueur en 1908, 1910, 1911, 1912, 1922, 1926, 1927, 1928 et 1930 avec le SK Slavia Prague. Finaliste en 1918 et 1923 avec le SK Slavia Prague. Championnat de Bohème, champion en 1913 et 1915 avec le SK Slavia Prague. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http2.www.gnu.org.copyleft.fdl.html. Les notes et références relatives à l'article sont présentes en partie 4 de celui-ci. Des liens connexes et externes sont présentés en partie 5 et 6. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 28 février 2016. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 11 avril 2020 à 16h16 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.